que le fait que les anges font des do'as pour les hommes, les croyants qui sont sur terre, alors ça c'est une façon de profiter d'une action dont on n'est pas l'auteur. Donc les croyants ils profitent de ces do'as, des prières que les anges font pour nous. Alors, je vous promets que je reviendrai sur l'histoire de Harout et Marout, Inch'Allah. Là je l'ai dit très rapidement, sinon je ne pourrai pas terminer le chapitre d'aujourd'hui. Inch'Allah on y reviendra un jour, soit lors des conférences ou des gamots, etc. Alors, il dit aussi, Il dit qu'il y a des gens qui vont sortir de l'affaire et qui n'ont jamais fait de bien de leur vie et qui vont rentrer au paradis. Tout simplement parce que c'est la rahmah d'Allah, la miséricorde d'Allah. Donc Allah, c'est lui le miséricordieux. Il peut ouvrir les portes de l'enfer et choisir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne et leur dire, venez, je vous sors de l'enfer et je vous fais rentrer au paradis. Sans qu'il y ait une raison comme nous, nous savons déjà. C'est-à-dire, sans pour autant que le public, ah oui, c'est peut-être parce que lui, il avait fait au moins une prière dans sa vie. Peut-être que lui, il avait aidé un pauvre dans sa vie. Peut-être que, non, rien de tout ça. Il n'a fait que du noir. Ah, ça fait là, nous on est des noirs déjà. Il n'a fait que du mal. Que du mal, que du mal, que du mal. Comme disait l'autre, il avait dit que la Kaaba est noire et le Coran est écrit avec de l'encre noire, etc., etc., etc. Il faut vous dire que ce qui compte, c'est le cœur, m'ach'Allah. Et qu'elle a nous donnent des cœurs qui ne sont que de la lumière, m'ach'Allah. Il n'a rien vu, c'est-à-dire que, qu'Allah, il fasse rentrer au paradis des gens parce que leurs parents avaient fait quelque chose de bien et qu'eux, ils ont continué sur les traces de leurs parents. Parfois, il y en a qui atteignent le niveau qu'avaient leurs parents. Et ça, c'est surtout dans le domaine de Bâtin. Dans le domaine de Bâtin, il y a des, comme vous le savez, il y a des postes. Il y a des postes, ce qu'on appelle des postes. Si l'occupant du poste décède, s'il meurt, on le remplace avec quelqu'un d'autre. Souvent, il y en a qui ont des postes tout simplement parce que leurs parents ou leurs grands-parents avaient fait du bien ou étaient, avaient occupé ce poste avant eux, sans pour autant qu'eux-mêmes, ils soient, m'ach'Allah, en matière d'action pieuse, sans pour autant qu'ils soient pareils que leurs pères ou leurs grands-pères. Et tout ça, tout simplement parce que leurs parents avaient fait quelque chose avant eux. Donc là, eux aussi, ils profitent de l'action de leurs parents. Et tout ça, c'est dans la sunnah. Donc celui-là, celui que je viens de dire, ça, c'est un verset du Coran. Ça, c'est du kitab, donc le Coran. Il dit pareil aussi, dans Suratoukaf, quand Moussa, alaihis-salam, avait suivi Sidna Khedraq, alaihis-salam, nous aussi, certains disent que c'était un prophète, mais S. M. M. Abdelham nous a dit que c'était un wali. S. M. M. Abdelham, on lui a posé cette question, est-ce que Khedraq était un prophète? Il a dit non, c'était un wali. Alors, et quand Sidna Moussa l'avait suivi, il lui avait dit, la condition pour me suivre, c'est de ne pas me poser des questions. Il lui avait dit, d'accord. Alors, il a commencé par trouver une pirogue. Alors, il lui dit, pourquoi tu trouves la pirogue? Il lui dit, si tu avais dit de ne pas me poser des questions. Après, il tue un enfant. Il dit, mais, tu tues un enfant? C'est pas possible, il dit, si tu avais dit de ne pas me poser des questions. Après, ils arrivent dans, ils ont, un village, quelque chose comme ça. Alors, il trouve qu'il y avait deux enfants. Et ces deux enfants avaient un problème par rapport à un mur qu'avaient érigé leur père avant de mourir. Et pourtant, en matière d'hospitalité, les gens de ce village n'étaient pas très, n'étaient pas autant, si on peut le dire, de cette façon. Mais, il avait aidé quand même ces deux enfants. Alors, Sinaj Rahman Abdelham, il dit, que ces deux enfants, ce qu'ils ont, déjà par rapport à l'héritage que leur père leur avait laissé, mais aussi par rapport à l'aide que leur a apporté, Sinaj Rahman, tout ça, ils ne l'ont pas eu grâce à leur propre action. Ils l'ont eu parce que leur père était quelqu'un, quelqu'un de pieux. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc leur père était quelqu'un de pieux, il leur a laissé un trésor. Le père était quelqu'un de pieux, donc, on est venu accompagner d'un prophète pour les aider. Ils ont eu une aide, pas de n'importe qui, mais d'un oubli, du rang de khedr. Adnoussarih, accompagné d'un prophète. Moussa alayhi salam et de quel prophète? Parce que Moussa fait partie de Oulaz. Donc, tout ça, ils l'ont eu parce que Wakan Abu Huma Salih. Leur père était quelqu'un de pieux, donc ces deux enfants, ils ont profité d'une action dont ils ne sont pas l'auteur. Alors, ils ne sont pas l'auteur de ce que faisait leur père. la piété de leur père, c'était la piété de leur père. Ce n'était pas leur piété à eux. Donc, eux, ils ont profité de la piété de leur père, du rang, du statut, macha Allah, qu'avait leur père. Donc, tout ça, et ça, ça se trouve dans suratoukaf, l'histoire de Moussa alayhi salam et de ses d'akhir. Tout ça, c'est qu'il nous explique. Il nous dit pour nous expliquer le fait qu'on dit que dans la tariqa, tu peux, macha Allah, faire tes prières pour le taul zifa, ton nazi, chafal ruk, et tu t'endors, tu manges bien le soir, tu prends ton dessert, macha Allah, tu t'endors, et les autres qui travaillent toute la nuit, et toi, tu as plus qu'eux. Il dit que c'est possible, c'est pas, c'est pas des choses racontées, comme ça, à part à travers. Alors, il dit encore, un autre point, il dit que le mort, par exemple, quelqu'un qui est décédé, il profite, quand on fait des sadaqa pour lui, quand on fait des do'ahs pour lui, tout ça, il profite. Eh bien, c'est pas lui qui fait des sadaqa, c'est pas lui qui récite le Coréen, c'est pas lui qui fait le zikr, qu'on fait le fidèle, quelque chose comme ça, c'est les autres qui le font, et lui, il en profite. Voilà. Donc, tout ça, pour nous dire que, macha Allah, vous savez, parmi les mérites de la tariqa, c'est vrai, il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres qui peuvent surprendre certains, mais celui-là, même quelqu'un qui est higienné, c'est pas qu'il n'y croit pas, mais parfois, il se pose la question, mais comment est-ce possible ? Il passe tout son...